Bonjour chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'équipement du transport et de la logistique dans une nouvelle interview et puisque le secteur aérien qui passe sous les projecteurs de la web tv pour cette édition nous allons traiter un volet primordial pour ce secteur qui est le volet de la formation et pour ce faire nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir dans le plateau de la web tv le directeur de l'académie internationale mohammed 6 de l'aviation civile bienvenue monsieur merci pour l'invitation merci à vous monsieur donc ma toute première question pouvez-vous nous donner un aperçu général sur l'académie internationale mohammed 6 de l'aviation civile pour approcher nos téléspectateurs encore plus de votre établissement tout d'abord je voudrais vous remercier pour l'intérêt vous portez à notre établissement l'académie internationale mohammed 6 de l'aviation civile avant donner un aperçu général sur l'académie il faudrait rappeler l'histoire de la formation de l'aviation civile au maroc il a commencé en 1958 deux ans après l'indépendance du maroc le maroc a créé avec le soutien de la plus de le programme des nations unies de développement un centre de formation pour les techniciens aéronautiques et météorologiques on appelle le cftacm ensuite il y a un décret de 62 qui a réglementé un petit peu la formation des pilotes des contrôleurs et des électroniciens de la sécurité aérienne en 1980 il y avait la création de l'office des aéroports de casablanca avec une loi et ensuite on a transformé cette cet office à l'office national des aéroports en 1990 où toujours le centre qui existait c'était le centre le cftacm de casablanca en 1994 le ministère des transports a délégué la formation des contrôleurs aériens et des électroniciens de la sécurité aérienne à l'office national des aéroports et qui fait que le l'office a assuré la formation des cadres de l'aviation civile jusqu'à 2000 où il y avait l'inauguration par sa majesté le roi que Dieu l'assiste le 26 octobre 2000 l'académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile qui restait une direction de l'office national des aéroports jusqu'à 2010 où on avait un conseil d'administration avec une décision numéro 9 qui a demandé la création de l'académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile et ensuite le décret qui est sorti le 9 avril 2011 et qui a érigé cet établissement en un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas d'université conformément à la loi 01 00 pourtant organisation de l'enseignement supérieur au Maroc donc l'académie forme comme toutes les écoles d'ingénieurs au Maroc toutes les universités il a l'habilitation à délivrer tous les diplômes nationaux ingénieurs d'état licences master doctorat aujourd'hui l'académie forme en trois cycles un cycle d'ingénieurs d'état d'aviation civile un cycle de master pour les contrôleurs aériens et les électroniciens de la sécurité aérienne il forme également un cycle de licences pour les forces armées royales les contrôleurs des forces royale air et les contrôleurs pour la gendarmerie royale Ceci nous mène à une question sur votre mission comment l'académie accompagne-t-elle les besoins au niveau national et international en termes de formation des cadres dans le domaine de l'aviation civile ? Bien donc comme vous le savez le trafic aérien depuis l'indépendance il a augmenté que ce soit pour les mouvements d'avions pour les mouvements en sol et en route et le trafic a été intensifié surtout entre les années 2000 et les années 2014-2015 donc il fallait chercher et former les cadres qui vont intervenir et qui vont opérer dans les tours de contrôle dans les centres de contrôle régional notamment pour manager et gérer le trafic aérien au Maroc En 2006 nous avons lancé le premier cycle d'ingénieurs d'aviation civile parce qu'on a pressenti qu'il y a un besoin en matière de cadres supérieurs et la première promotion est sortie en 2007 et ensuite plusieurs promotions nous sommes arrivés aujourd'hui à la 10e promotion L'académie a été construite pour une capacité de à peu près 50 élèves Aujourd'hui même nous sommes à presque 500 élèves sur le campus Depuis 2012 l'académie a augmenté l'effectif nous continuons à répondre aux besoins de l'industrie aéronautique aussi bien que l'office national des aéroports et c'est pour cela nous avons diversifié l'offre de formation pour les industriels pour l'office national des aéroports, pour l'autorité compétente qui est la direction générale de l'aviation civile pour les autres ministères et pour le besoin du marché en général parce que nous avons vu qu'il y a un besoin énorme en matière de cadres d'aviation civile Nos cadres qui sont formés, nos élèves qui sont formés et même nos lauréats qui sortent sur le marché arrivent quand même à s'insérer d'une manière très facile après trois mois après l'obtention du diplôme et puis ça leur permet de voir que ce soit dans le domaine de l'aviation civile ou autres domaines comme l'industrie, les banques, les secteurs tertiaires, les assurances et ils ont une capacité d'intégration très simple et très facile parce que le programme qui est conçu répond aux besoins des industriels, du marché avec toutes les évolutions que ce soit pour le secteur de l'aviation civile comme je l'ai dit parce qu'il y a une augmentation du trafic et donc nous avons déjà formé plus de 300 contrôleurs, plus de 1000 ingénieurs depuis 2004 et nous avons formé plus de 120 électroniciens de la sécurité aérienne tous les électroniciens et les contrôleurs s'intègrent d'une manière systématique à l'Office national des aéroports pour répondre aux besoins c'est-à-dire de faire face à l'évolution du trafic aérien mais également pour répondre aux stratégies du gouvernement en matière de formation d'enseignement supérieur et notamment l'initiative de 10 000 ingénieurs donc depuis 2009 nous avons un peu augmenté la capacité et pour arriver cette année même à 150 élèves admis à partir du concours national commun Parfait. Est-ce que vous assurez la formation continue pour les cadres qui sont déjà formés mais qui veulent promouvoir leurs capacités peut-être ? Parmi les missions de l'Académie, la formation initiale mais également la formation continue, la recherche et la coopération Pour le volet formation continue c'est un volet très important parce qu'il est destiné au cadre nationaux notamment de la DGAC, de l'Office national des aéroports et autres industries qui sont dans l'aéropole de Casablanca mais également pour le volet je dirais formation continue et extra je dirais ONDA extra DGAC, c'est les pays africains Donc l'Académie dispose d'un centre de formation en surtout de l'aviation civile qui est agréé par l'organisation de l'aviation civile internationale et qui délivre des mallettes pédagogiques normalisées pour les pays africains parce que c'est un centre régional pour l'OACI. Je pense qu'on va revenir sur ce point après mais la question suivante, quelles sont les grandes lignes de votre bilan et de vos réalisations de l'Académie pendant ces quatre dernières années ? Vous savez l'Académie c'est une jeune école d'ingénieurs comme j'ai dit une capacité de 50 élèves au début aujourd'hui nous sommes à 500. Cette année nous avons encore augmenté, doublé l'effectif admis en première année. Tout d'abord je voulais dire que la formation continue est un élément essentiel pour la formation et pour l'accompagnement du besoin du marché. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à plus de 17 000 personnes formées par l'Académie dont 30% des étrangers notamment de l'Afrique. L'Académie au début n'avait aucune accréditation, aucune certification, aucune homologation. Aujourd'hui nous avons une certification ISO 9001 version 2008. Donc l'Académie est certifiée ISO. D'ailleurs c'est la première école d'enseignement supérieur ne relevant pas d'université qui a eu ce titre de certification ISO 9001 de qualité. La qualité était un point essentiel pour nous. Il y a un objectif stratégique depuis 2012. Nous sommes quand même, on était sur les recommandations de la DGAC, les recommandations de l'OACI. On a obtenu le titre de membres associés du réseau Trainer Plus. C'est un réseau fédératif de tous les centres de formation qui sont accrédités par l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile et qui donne ce qu'on appelle les mallets pédagogiques normalisés conformément aux réglementations et recommandations de l'OACI. Ensuite, en 2014, on a obtenu le Follmember à part entière du réseau Trainer Plus. Et donc le réseau Trainer Plus a fait confiance encore à l'Académie à travers l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile, l'OACI, pour devenir le centre d'excellence régional de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Et là, on a eu le titre le 25 novembre 2015 à Montréal. Donc, M. Minou, rapprochez-nous encore plus de vos partenariats internationaux que vous établissez justement pour promouvoir la formation de vos étudiants, que vous formez et les aider à s'ouvrir encore plus sur le monde ou sur d'autres modèles internationaux ? Bien, le partenariat est un volet extrêmement important pour nous parce que ça permet à nos élèves de faire ce qu'on appelle des mobilités, des échanges avec d'autres écoles, de recevoir des cadres aussi d'autres pays amis et africains notamment. Si on peut dire quelque chose sur le partenariat et la coopération, on peut la partager en trois parties, coopération nationale et partenariat, régional et international. En ce qui concerne la coopération nationale, vous savez, nous entretenons de plusieurs relations avec des universités marocaines, des grandes écoles. Sur le plan régional, l'Académie a formé dans le cadre de contrats industriels pour la Mauritanie, pour la mise en service de l'aéroport de Nouakchott. Il a formé plus de 120 cadres dans le cadre d'un contrat de 5 millions de dirhams, avec le Mali, avec le Côte d'Ivoire, avec le Djibe aussi, avec le Niger. Nous avons beaucoup d'étudiants qui sont sur le campus de l'Académie et qui sont formés pour les pays africains. Nous avons formé aussi les Palestiniens, les Yémenites et d'autres pays, les Libyens. Et nous continuons dans cette direction parce que, pour nous, le partenariat et la coopération, c'est l'image de notre pays, l'image de notre établissement. C'est le rayonnement de l'école. Nous avons des partenariats avec les écoles françaises. Aujourd'hui, avant, on n'avait pas d'échange, on n'avait pas de mobilité. Aujourd'hui, nous avons plus de 20% de nos étudiants partent à l'étranger pour préparer la double diplomation avec l'École nationale de l'aviation civile, avec l'École centrale de Lyon, avec l'École centrale de Marseille, avec l'INIT de Tarbes, avec l'École des mines. Nous avons des masters en coopération avec l'Université d'Embriere aux États-Unis, avec Bridgewater University aux États-Unis. Récemment, nous avons signé un partenariat avec le troisième constructeur mondial d'aéronautique en Bréère, le constructeur brésilien. Donc, ça permet à nos étudiants de partir en Amérique latine pour préparer leur projet de fin d'études, de faire des séminaires d'ici jours dans une unité de production. C'est le transfert de savoirs. Découvrir le modèle anglo-saxon plutôt. Exactement. Anglo-saxon, mais plutôt un modèle international. Parce que nos étudiants vont devoir, je dirais, améliorer leur niveau de communication, de langues portugaises et en anglais. Nous avons des objectifs depuis 2012 pour arriver à un niveau 4 de l'OACI en anglais. Ça, c'est très important. Tous nos étudiants, aujourd'hui, parlent anglais couramment. Et nous organisons toutes les manifestations presque en anglais. Et c'est très, très, très important. Parce que ça permet à nos étudiants de s'améliorer, de s'intégrer et d'avoir une vision, une opportunité de décrocher un emploi d'une manière très facile. Et ça, c'est un objectif pour nous très, très important. Donc, nous, on a parlé de ce qui a été réalisé. Et maintenant, on passe à votre vision future pour la mise à niveau de la performance de l'Académie. Quels sont vos projets futurs ? Sur les projets futurs, vous savez, on a oublié de parler sur un plan important de développement de l'Académie, aujourd'hui. L'Académie a construit un internat qui est aujourd'hui disponible avec son mobilier, avec toutes les, je dirais, les facilités pour nos étudiants, pour qu'ils puissent apprendre dans des conditions de vie étudiantine favorables pour l'enseignement. Le projet de développement de l'Académie a été lancé en 2013 avec le soutien de notre ministère. Il est de l'ordre de 170 millions de dirhams. Aujourd'hui, nous avons réalisé 50 millions de dirhams qui est aujourd'hui réalisé. Les travaux sont en cours de réalisation du reste du projet de développement, à savoir trois amphithéâtres, trois centres de conférences, extensions de laboratoires, une comptine pour les étudiants et pour le personnel. Aujourd'hui, les travaux sont en cours et l'achèvement de ces travaux va se faire jusqu'à la fin de l'année 2017. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre à l'Académie d'avoir les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves, les meilleurs cadres du monde, avoir un espace de vie et d'épanouissement pour l'ensemble du personnel et des étudiants qui sont sur le campus. Notre vision sur la partie formation initiale concerne à doubler les fictifs conformément aux stratégies de notre ministère, de aussi répondre aux besoins du Maroc en matière de cadres d'aviation civile. Comme vous le savez, la construction d'un deuxième centre de contrôle régional à Agadir. Il faut répondre à ce besoin. L'évolution du trafic aérien. Et ça, c'est très important parce qu'on doit répondre. Nous avons un programme qui se réalise à partir de cette année, celui de la transformation du master en gestion de trafic aérien et de l'électronique en sécurité aérienne vers la formation d'ingénieurs d'État. C'est une première au Maroc. Le modèle qui existe aujourd'hui existe à l'ENAC, à l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse. Et le Maroc, aujourd'hui, a pensé de transformer ces programmes pour répondre aux besoins du marché et des opérateurs de l'aviation civile au Maroc d'une manière générale. Pour la formation initiale, nous avons un objectif d'intensifier les offres de formation pour les industriels qui sont implantés dans l'aéropole. Vous savez que le Maroc a adopté une stratégie de plan émergence et maintenant plan en vol. Et nous avons beaucoup de sociétés qui s'installent et nous proposons beaucoup d'offres pour ces industriels. Et le plan de développement dont j'ai parlé tout à l'heure, le développement des infrastructures de l'Académie, ça va permettre de répondre effectivement à ce besoin. Et aussi de faire de l'Académie vraiment une unité génératrice de revenus pour bien sûr développer d'autres aspects concernant les finances, les infrastructures, doter aussi l'Académie d'une autonomie financière et puis rentabiliser davantage les recettes de l'Académie et capitaliser sur ces recettes. Donc par ceci... J'ai oublié de dire que aussi la vision de notre direction, donc de la direction et de notre autorité, c'est de faire de l'Académie un véritable pôle de formation dans le domaine de l'aéronautique avec un ancrage fort agissant sur le plan national, régional et international. En tout cas, on vous souhaite un bon courage pour votre établissement, en plus de rayonnement, que ce soit au niveau national ou régional et même au niveau international. Par ceci, M. Meunot, notre interview touche à Safa. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez consacré à la WebTIER, pour toutes ces informations. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Pour vous, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez revoir cette interview sur le site web du ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique. A très bientôt. A bientôt.